Vous allez découvrir la richesse de Dragon Ball. On pense souvent qu'Akira Toriyama est un auteur qui a fait son oeuvre dans son coin en s'inspirant vite fait des films de Jackie Chan, mais sans grande référence ou sans grande richesse culturelle apportée dans son manga. Détrompez-vous ! Dans cette série de vidéos pour laquelle on a reboot le format DB Times, vous allez découvrir toute la richesse culturelle de Dragon Ball à travers tous les arcs qu'on va décortiquer pour vous. On a déjà commencé la série tout doucement avec la création de Dragon Ball. On continue avec l'incroyable début du manga, manga qui aurait très bien pu s'arrêter prématurément, vous allez voir. Le Dragon Ball que l'on connaît n'aurait alors jamais existé. Nous sommes en 1984. Alors que Dragon Ball débute sa pré-publication dans le magazine Shueukan Shonen Jump, qu'on appellera Weekly Shonen Jump plus généralement, Hokuto no Ken règne en maître incontesté des mangas de baston. Il est souvent plébiscité par les lecteurs au travers d'un sondage de popularité qu'on retrouve chaque semaine dans le numéro et on voit mal un autre manga venir le détrôner. Surtout pas un manga comme Dragon Ball, écrit par Akira Toriyama, un auteur de gag manga, déjà célèbre pour Dr Slump, et qui semble plus enclin à distiller des blagues pipi kaka que des morales au lectorat. Cependant, s'orienter vers l'action-aventure s'avérera un choix judicieux pour Toriyama, qui en cet hiver 1984 est loin de s'imaginer qu'il est en train d'écrire un des plus gros succès manga de tous les temps. Histoire et personnages Après avoir accouché de son histoire et de ses personnages bien définis pour le début de Dragon Ball, comme on l'a vu avec le précédent DB Times, Toriyama Sensei, qui avait trois mois entre la fin de Dr Slump et le début de la publication de sa nouvelle série pour préparer cette dernière, eut toutes les peines du monde à prendre du repos, pourtant bien mérité après quatre années de Dr Slump. Pour ainsi dire, il n'a pu obtenir que deux semaines durant lesquelles il fallait préparer le manga Dragon Ball. Kazuhiko Torishima, son Tanto, donc son éditeur chez Shueisha à cette époque, déclara d'ailleurs que Toriyama lui en avait beaucoup voulu pour cette situation. Tu m'étonnes, tu travailles quatre ans sans relâche et quand tu termines enfin ta tâche, on t'en remue une couche sans pouvoir prendre de vraies vacances. Il a quand même pu partir en Chine avec sa femme, sûrement un beau petit voyage, mais qui ne devait pas avoir un vrai goût de repos. Cela dit, Toriyama estime que ça l'a plutôt aidé pour Dragon Ball. Ouais, pas étonnant du coup. C'est l'occasion de rappeler qu'à ses débuts, Dragon Ball s'inspire pas mal du roman chinois La Pérégrination vers l'Ouest. Un cadre qui respire la Chine mythologique et traditionnelle et donc tout à fait adéquate. Bon, même si Bulma et d'autres personnages viennent un peu casser ça... On va en reparler, on va en reparler. Son Goku. L'histoire prend donc place dans un monde fantastique mélangeant les références au conte chinois Le Voyage en Occident, alias La Pérégrination vers l'Ouest, et au cinéma d'action asiatique, les films de Kung-Fu de Jackie Chan, tout ça. Enfin, vous avez vu la vidéo précédente. Puis aussi au cinéma occidental, comme on le verra plus tard. Notre héros Son Goku est directement nommé d'après le roi des singes du conte dont il est inspiré. Sauf qu'ici il semble s'agir d'un humain. Au début de la série, il ne se caractérise que par sa force surhumaine, sa naïveté, et sa mystérieuse queue qui s'apparente à celle d'un singe. C'est d'ailleurs l'occasion de souligner immédiatement un truc. En version originale, à aucun moment, on appelle cela une queue de singe. Elle est simplement appelée « shippo ». Autrement dit, « queue ». La queue de singe est donc une invention de la version française. Tout à fait. Ce n'est pas inexact, compte tenu de plusieurs facteurs, mais au moins, vous avez le terme exact, et le pourquoi du comment, c'était une surprise pour Bulma de découvrir un jeune garçon avec une queue. Derrière. Dans un tel monde. Bulma. Bulma, justement, dépeinte comme l'héroïne de la série dans cet arc, Bulma est le binôme de Goku tout au début de Dragon Ball. Il n'y a pas un personnage principal, mais deux, avec donc une forte héroïne, comme dans Doctor Slump avec Harley. Il y a un héros avec Goku et non plus Sembé. Vous remarquerez que comparativement à Doctor Slump, ici, leurs rôles sont inversés, puisque le protagoniste est cette fois masculin, tandis que c'était une petite fille androïde dans le manga précédent, et que cette fois, c'est la fille qui a l'air plus âgée que le garçon et non l'inverse. Plus âgée, plus âgée, ils n'ont que deux ans de différence. Eh bien, voici déjà une deuxième erreur classique chez le lecteur, puisqu'on apprendra dans l'arc suivant que Goku n'a que 12 ans au début de la série, et non 14, comme il l'annonce naïvement, ne sachant pas encore compter correctement. C'est vrai qu'il pensait que le 14 venait après le 11. Maintenant que tu le dis, les soucis avec les maths s'ajoutent aux soucis avec le langage chez lui. Bulma a donc 16 ans et profite de ses vacances pour partir à la recherche des Dragon Ball, des boules magiques au nombre de 7 qui, une fois réunis, permettent d'invoquer Shenlong, littéralement un dieu dragon qui peut exaucer n'importe quel vœu. Soit disant. Faut bien des limites. Parenthèse anecdote. Et en parlant de limites, Toriyama Sensei en a posé directement avec ce nouveau manga. Puisqu'en faisant de Goku le héros de Dragon Ball, il renonce à poursuivre avec une héroïne comme protagoniste. Pourquoi ? Et bien à la base, Toriyama voulait de toute façon un garçon comme héros de son manga. Même en 1979 et 80 avec Dr. Slump, il estimait que c'était un shonen manga et donc que ça s'adressait plus majoritairement aux garçons. Ainsi, quand dans le premier chapitre de Dr. Slump, Senbe no Limaki crée à râler son petit endroïde à forme humaine, celle-ci ne devait pas prendre le premier rôle. Elle était destinée à n'apparaître que dans un chapitre. Le manga s'appelle d'ailleurs Dr. Slump. C'est le surnom de Senbe. Ça veut tout dire. Mais son Tanto, Torishima, qui avait bien aimé le personnage d'Aralé fort charismatique, est parvenu à le convaincre de tester une histoire avec un protagoniste féminin. Si l'histoire plaisait au lecteur du manga, alors Aralay restait. Si elle déplaisait, alors Aralay disparaissait. C'est ainsi qu'en 1979, avant même le début de la pré-publication de Dr. Slump, Sacré bon dans le passé. Toriyama réalisa le manga Garukeeji Tomato ou Tomato Girl Detective. Évidemment, Tomato fut plébiscité par les lecteurs et Aralay devint l'héroïne de Dr. Slump. Mais le nom du manga ne changea pas. Car il était déjà décidé. Avec ce nouveau manga, Toriyama Sensei prend donc sa revanche et commence sa première grande histoire avec un garçon en tant que protagoniste. Oui, puisque les précédentes histoires, on les a vues, étaient des one-shots. Fin de la parenthèse. Toriyama n'a jamais mentionné de quelconque inspiration pour les Dragon Ball, mais des objets magiques pouvant exaucer des souhaits, il en existe dans les cultures asiatiques et notamment dans le bouddhisme. Une religion justement liée à la culture japonaise et aux romans chinois dont s'inspire ce manga. Ainsi, dans le bouddhisme, il existe le Shintamani, une pierre précieuse, souvent dépeinte comme une perle transparente qui permet de satisfaire toutes sortes de besoins, que ce soit matériel, guérir ou même purifier l'eau. En chantant des mantras, son utilisateur atteint l'illumination et la béatitude et peut voir son souhait être exaucé. Ça y ressemble pas mal. Tu joues-t-il que cette quête des Dragon Ball fait se rencontrer nos deux héros et à l'aide du Dragon Radar qu'elle a conçu, Bulma détecte le signal d'une des boules localisées dans la petite maisonnette de Son Goku. Bulma est donc une jeune génie capable de bricoler des radars captant les signaux de ses Dragon Ball. Pas mal pour celle qui n'est même pas l'héroïne. Mais hé, c'est comme Sembe du coup. On crée un Dragon Radar mais aussi des engins de toutes sortes. Plus tard, on a le Pee-Pee Candy, bonbon qui sert à provoquer la diarrhée lorsqu'on crie Pee-Pee, les tenues de combat ou encore la Time Machine. Mais un peu fou ! Ça ne l'empêche pourtant pas de rouler en Renault 5 Turbo. Un modèle qui a réellement été produit. En tant que grand passionné de voiture, Toriyama Sensei ne manquera pas une occasion de dessiner des modèles existants dans ce manga en plus d'en créer lui-même de très nombreux. La rencontre entre Son Goku et Bulma, c'est finalement la rencontre entre le milieu rural et la civilisation ! Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que Bulma percute Goku qui venait de pêcher un poisson géant avec sa voiture. Outil moderne et inconnu de notre jeune paysan qui marque efficacement son choc avec la civilisation. C'est rien de le dire. Vivant seul dans cette montagne baptisée par la suite Mont-Pas-Au-Zeu, comme le pain farci et cuit à la vapeur, Goku n'a plus que ce bâton magique capable de s'étirer appelé Nyo-Ibo ainsi que 7 Dragon Ball à 4 étoiles comme souvenir de son défunt grand-père. Il refuse donc de donner sa boule à Bulma. Attention où tu vas ? Cependant, en bonne petite maligne qu'elle est, elle le manipule en l'incitant à venir avec elle à l'aventure, argumentant qu'il pourrait ainsi devenir plus fort et découvrir le monde. Coincé dans sa montagne depuis des lustres, Goku qui n'a jamais vu d'autres êtres humains que Bulma et son grand-père accepte. C'est le début de l'aventure, let's go ! Tu remarqueras encore le parallèle avec Dr Slump où, comme ici, le personnage principal plus âgé n'hésite pas à jouer de la ruse pour manipuler d'autres personnages. Un classique chez Toriyama. Ce qui est plus étonnant, en revanche, c'est que son héroïne soit une manipulatrice égoïste et qui a des chevilles comme mes cuisses. Je parle bien sûr son ego. Mais elle a une grande intelligence et la beauté du côté des qualités. Ça la rend plus humaine et attachante que si elle n'avait que des qualités ou que des défauts. C'est d'ailleurs elle-même qui convertit ses qualités en défauts. Elle n'a pas besoin de nous pour ça. Ce petit contraste avec Goku qui est un garçon pur et naïf était d'ailleurs nécessaire au début de la série et bien que Goku gagnera pas mal en aspérité, il est amusant de constater que ce contraste est encore utilisé aujourd'hui. Fort de cette alliance, pour partir en quête des Dragon Ball, notre petit duo fait route vers l'ouest en direction du signal de la prochaine Dragon Ball. L'ouest, c'est d'ailleurs pas un hasard. C'est l'occasion d'indiquer que chaque Dragon Ball a un nom chinois. On ne rentrera pas dans les détails dans cette vidéo-ci mais sachez seulement qu'il s'agit de la lecture sino-japonaise des caractères. Ici, la boule à 4 étoiles c'est par exemple Su Shinchu. Ce détail du nom des Dragon Ball n'est pas particulièrement important pour l'intrigue mais il a le mérite de les empruntre davantage dans l'ambiance chinoise du début de l'histoire. Ambiance chinoise qui contraste immédiatement avec tout le côté occidental amené par Bulma, la jeune fille de la capitale de l'ouest. On découvre ces capsules Hoipoi, des capsules miniaturisantes dans lesquelles on peut stocker toutes sortes de choses, des véhicules, des armes et même des maisons. Un peu comme les capsules Kaiju dans Ultra 7 qui permettaient de matérialiser des Kaiju donc des monstres. Un truc qui fait futuriste quoi. Et le contraste est d'autant plus fort pour Goku qui ne connaît ni l'électricité ni la télévision du coup. Ni le confort d'un vrai bon lit ou le café du matin. Après une nuit à se découvrir l'un l'autre, en tout bien tout honneur ou presque, le moment est venu de rencontrer notre troisième personnage important. La tortue de mer. Oui ça commence avec la tortue de mer Umigame en japonais qui est le premier personnage sympathique que rencontrent Goku et Bulma dans leurs aventures. Vu que sur le route ils ont surtout croisé un poisson géant mangeur de singes, un pteranodon mangeur de chair humaine et des loups dans l'animé. Pour beaucoup en tout cas. Vous remarquerez d'ailleurs qu'à l'exception des singes et des loups, tous ces animaux qu'on rencontre sont capables de parler. Ah ouais c'est vrai ? Le ton est donné. Dans ce monde les dinosaures du Crétacé côtoient les animaux que nous croisons encore aujourd'hui et certains sont même doués de parole. Alors même si c'est très flou au début de l'histoire on découvrira qu'il existe en fait les animaux plutôt identiques à ceux que l'on voit dans notre monde réel et les terriens de type animal des animaux anthropomorphes capables de parler comme Poire ou Long par exemple. Mais nous aussi on est des animaux au final. Ouais des hominini mais gardons ça pour une autre fois si tu veux sinon tu vas embrouiller tout le monde. Revenons à nos moutons enfin à notre tortue. Celle-ci s'est perdue loin de l'océan depuis maintenant près d'un an après être partie cueillir des champignons avec des amis. Quels amis ? Elle demande à ce qu'on la conduise jusqu'à la mer mais ce n'est pas du tout sur la route de nos héros. Cependant en dépit du refus de Bulma Goku accepte. Contrainte de le suivre pour obtenir sa Dragon Ball et ne pas rester seul avec les dinosaures Bulma rejoint son garde du corps désigné. Naturellement toute cette histoire où il faut ramener une tortue à quelqu'un près de la mer appelle au public nippon l'histoire de la Shimataro qui avait sauvé une tortue de mer violentée par des enfants et qui pour le remercier l'avait conduit jusqu'au palais sous-marin Ryugujo où se trouve la princesse Otohime et le Tamatebako un coffre mystérieux qui lui sera remis en récompense. Sauf qu'ici Toriyama joue librement avec cette référence la réinterprète et il fait même référence explicitement et finalement la tortue de mer n'est que le prétexte à la rencontre avec le vieux maître Kame Sen-Lin. Là où il est exubérant et ne sait pas se tenir son ami la tortue est à l'inverse poli réservé et lui demande un peu de tenue en gros c'est limite du Manzai une forme de comédie très utilisée au Japon qui fonctionne avec un duo l'un des deux fait le bokeh et ne dit que des conneries en gros tandis que le second le Tsukomi doit sans cesse le reprendre. Ainsi les deux personnages sont associés à de nombreux passages comiques et même lors de sa rencontre avec Goku et Bulma Toriyama jouait déjà sur l'absurde. Ici Bulma jouait le rôle de Tsukomi. Et pour revenir sur notre tortue de mer plus loin dans la série animée Dragon Ball la série joua avec la référence à Urashima Taro en créant un fils à la tortue son nom Taro bien sûr. Encore une référence qui parlera surtout au public japonais. C'est bien pour ça qu'on est là. Kame Sen-Lin. Grâce à la tortue de mer et à la bonne action de Goku on a découvert un nouveau personnage. Majeur cette fois. Kame Sen-Lin autrement dit l'ermite tortue. Son nom est une parodie de Kume Sen-Lin un ermite immortel qui peut flotter sur les nuages après avoir purifié son âme. Seulement comme on peut le voir sur plusieurs ukiyo-e images du monde flottant il chuta d'un nuage après avoir eu des pensées impures en reluquant une beauté. Ah bah tiens quel con. En termes de personnalité c'est un type loufoque directement inspiré des vieux maîtres des films de Kung-Fu avec Jackie Chan qu'affectionne étant Toriyama Sensei. C'est clairement cette inspiration venue du cinéma chinois et hongkongais qui fera de ce personnage un cas bien particulier puisqu'il est aussi attachant que répugnant fort que faible rigolo que sérieux et aussi pervers qu'il n'est sage. On retrouve ces deux facettes chez la plupart des personnages de Toriyama dans Doctor Slump et dans cet arc de Dragon Ball mais ça aura tendance à s'estomper au fur et à mesure de l'histoire. Là où chez Kame Sen-Nin ça restera une base solide. Côté design il doit 90% de son apparence à celle du dieu en charge de toute la galaxie un personnage de Doctor Slump. Toriyama a viré l'étoile qu'il avait au milieu du front et lui a collé un look plus cool par la suite l'uniforme de Kung-Fu qu'il avait refera son apparition. Et comme ce vieux dieu de toute la galaxie utilise un engin pour voler Kame Sen-Nin possède le Kintoune un nuage virevoltant dans le ciel et capable d'être conduit par la pensée. Il l'offre à Goku. L'image du vieux maître sur un nuage doit aussi vous faire penser à Dragon Boy mais là pour le coup vu que celui-ci est inspiré du Kame Sen-Nin il ne montera pas sur le nuage et passera au travers. Ensuite Kame Sen-Nin offre la Dragon Ball qu'il possède à Bulma car oui il en possédait une comme par hasard comme quoi même en allant dans une direction opposée les Dragon Ball viennent naturellement à nos héros. Après le sacrifice qu'a dû faire Bulma était plutôt important. Pas tant que ça en vrai alors attention je ne minimise pas la chose mais à la base elle est prête à presque tout pour récupérer ses Dragon Ball même à partir à l'aventure seule au milieu des monstres et des obsédés. Elle est intelligente et débrouillarde là elle croit ruser le vieillard en fait en le dépossédant d'un objet sacré dont il ignore la valeur. Il montrait sa culotte pour elle c'était rien à la base. C'est le gag de Shonen Manga qui vient parachever le truc. Et la cerise sur le gâteau c'est le quiproquo lié à l'action de Goku un peu plus tôt. L'humour pipi caca de Dr Slump laisse place à un humour coquin dans les débuts de Dragon Ball. Non pas qu'il n'y ait pas d'humour coquin dans Dr Slump loin de là avec Senbei notamment mais Haralee et d'autres étaient sans le savoir ses gardes fous. En parlant de coquin en voici un autre. Oolong Si on met de côté le pteranodon et l'ours brigand explosant d'un seul coup Oolong est le premier antagoniste que Goku et Bulma rencontrent dans Dragon Ball. Nos héros le rencontrent dans un village terrorisé par la venue d'un soi-disant monstre kidnappeur. Au début c'est vrai que Oolong est un méchant manipulateur et de surcroît kidnappeur de jolie fille. Et encore une fois c'est un pervers décidément. Là encore un personnage inspiré de Sayuki puisque le roi des singes Sun Wokan et Xuanzang le moine qui l'accompagne traversaient aussi un village plus à l'ouest et rencontraient un homme qui avait perdu sa fille enlevé par un démon polymorphe qui s'était fait passer pour un gentleman. On découvre qu'il s'agit de Chubajie le cochon anthropomorphe dont on a déjà parlé. L'utilisation comique de l'obsédé sexuel on la doit aussi aux mœurs de l'époque et donc au public plein d'hormones que visaient ces shonen mangas ainsi qu'aux inspirations cinématographiques de Toriyama Sensei qui distille grosso modo même humour. Mélangez les personnages de ce cinéma asiatique de la deuxième moitié du XXe siècle avec les légendes et mille japonais et vous obtenez Oulang. Un cochon humanoïde rusé comme un renard qui utilise ses capacités pour duper les autres et se faire passer pour un yokai. Les yokai sont des créatures surnaturelles très présentes dans le folklore japonais. Il peut s'agir de fantômes ou de monstres mais ce sont aussi généralement des esprits. Alors qu'il est d'abord qualifié de yokai Oulang est aussi montré sous la forme d'un oni un démon plus spécifique dans un souvenir du vieil homme à la hache à qui survient lorsqu'il raconte comment Oulang est venu au village pour annoncer qu'il allait revenir prendre sa fille pour l'épouser. Les oni sont des démons que l'on retrouve beaucoup dans l'autre monde dans le bouddhisme. Ce sont des démons aux peaux colorées portant une peau de tigre à la taille et tenant un kanabo une sorte de gourdin avec des pics. Profitons du cadre bucolique qu'a offrir ce village pour s'abonner. Voilà. Tranquillement. Et partagé. Voilà, ça fait plaisir. Maintenant, on continue la vidéo. Après avoir défait Oulang dans ce village, Bulma et Goku ont droit à la récompense de la grand-mère Paozu. Tu s'appelles comme la montagne ? Bah écoute, l'auteur était peut-être limité en spécialité chinoise. Il est fort possible que la grand-mère ait été baptisée avant la montagne puisqu'on ne fait pas mention du mont Paozu avant un moment. La récompense de la grand-mère pour le sauvetage des jeunes filles enlevées et du village est donc la Dragon Ball à 6 étoiles, Liu Xinjiu. Comme avec le chapitre 2 et l'épisode Alala, pas de boule, ici on a l'impression d'être dans un one-shot, un épisode à part, hors de la continuité. Un peu comme dans ces séries américaines où les héros débarquent dans un village différent à chaque épisode et rencontrent de nouveaux personnages pour régler une situation puis repartent. C'est typiquement ça ici, sauf que la continuité est bien présente. Bien présente, puisqu'en plus d'obtenir une nouvelle Dragon Ball, Goku et Bulma voyagent maintenant en compagnie d'Oulong qui leur sera bien utile avec sa capacité de métamorphose. Enfin, du moins, c'est ce que croyait Bulma. Il sera pas utile tout de suite, mais ce personnage jouera d'abord le rôle bien pratique de faux amis conducteurs, plus tard repris par d'autres, avant de se révéler. Notre petit monde arrive ensuite dans le désert après moult péripéties et un caméo d'un poisson ultraman et ton nez à nez avec des bandits. Oulala, des bandits du dessert, enfin du désert, par contre. Yamcha et Puer. Ouais, Puer et non pas Plume, c'est une variété de thé chinois. Cet autre duo arrive en opposition à Goku et Bulma. Ce ne sont pas des aventuriers mais des bandits, des voleurs détroussant les voyageurs, donc les aventuriers qui traversent le désert. Inspirés par le voyage de Sun Wokong et de Xuanzang à travers le désert du Taklamakan après avoir passé le Yumenguan, la fameuse porte de jade en Chine. Toriyama introduit un deuxième animal polymorphe avec Puer, un second personnage ayant un nom de variété de thé. Et comme pour le lier encore plus avec Oulong, ils ont un passé commun à l'école de métamorphose du sud, une école où l'on apprend donc à se métamorphoser. Oulong était le mauvais élève, plus occupé à Shure et la culotte de la maîtresse qui a étudié la métamorphose. C'est pour ça qu'il ne peut tenir que cinq minutes avant de perdre sa transformation. Là où Puer n'a pas de limite de temps. Pour créer ces deux personnages, Toriyama Sensei s'est basé sur Binyao de son manga Dragon Boy. Il s'agissait aussi d'un chat volant pouvant se transformer mais dessiné plus sommairement. C'est Oulong qui héritera de sa personnalité malicieuse, faisant contraste avec Puer qui est l'élève modèle et qui parle tout poliment. Son binôme Yamcha lui est un expert de Gong Fu du sud datant de la dynastie Ming vivant du racket et qui ne tient pas deux secondes aux côtés d'une jolie fille touchée par une timidité maladive. Son rêve ? Guérir de cette timidité et se marier. Il est lui aussi inspiré d'un personnage de la pérégrination vers l'ouest, Shao Wuching ou Sha Gojo en japonais, une ancienne créature marine, ancien officier du ciel banni sur terre sous la forme d'un ogre des sables. Notre trio le rencontre au moment de traverser la rivière des sables, faisant ici écho du coup au désert de Yamcha. Ce dernier plus beau gosse quand même que Shao Wuching est surnommé Sabaku no Yamcha en VO, autrement dit Yamcha du désert. C'est d'ailleurs le beau et vaillant Yamcha qui offrira son premier vrai duel à notre héros, Goku. Duel qu'il manque de perdre à cause de la faim qui le tiraille. Mais heureusement, le réveil de Bulma qui s'était endormi un peu plus tôt provoque la panne soudaine de Yamcha qui ne demeure plus vraiment beau et viril à présent. Mais c'est suite à cet incident et motivé par un désir de revanche pour piller nos héros que Yamcha et Puère les fileront jusqu'au Mont Freipan, prochaine destination du trio d'aventuriers. Le Mont Freipan, c'est typiquement le genre de lieu qui repose sur une grosse blague. Outre le jeu de mots avec Freipan qui signifie « poêle à frire » et qui désigne ici une montagne perpétuellement embrasée, c'est surtout son histoire qui est cocasse. Mais il nous faut d'abord présenter Gyumao. Directement inspiré du roi-démon taureau du comte chino à la pérégrination vers l'ouest, Gyumao est censé être un démon à tête de taureau, tuant tous ceux qui s'approcheraient de son château. Même si sa réputation de meurtrier protecteur du château n'est pas usurpée à en juger par les nombreux squelettes qu'on voit, elle est tout de même surfaite puisqu'il s'agit en réalité d'un bon gars, ancien élève de Mutan Loshi, donc de Kamehsen Nin, dont c'est le vrai nom, et père d'une jeune fille appelée Chichi, donc Pi, puisque lui c'est le taureau, ou la vache. Tu crois qu'il donne le lait ? Il protège donc son trésor, prisonnier du Mont Freipan, des nombreux voleurs. C'est là qu'arrive l'histoire du Mont Freipan. Une montagne constamment en feu, probablement inspirée des montagnes enflammées chinoises, Fou Yenshan, les montagnes les plus chaudes du pays en été. Située à Turfan ou Turpan, Toriyama Sensei a sûrement fait un mix entre Freipan et Turpan, pour le nom de cette montagne enflammée. Pour ce qui est de sa montagne, on apprend qu'en réalité, l'incendie se serait déclenché alors que Gyu Mao était parti pique-niquer avec sa fille, les flammes étant très hautes et encerclant le château, Gyu Mao demeurait incapable de rentrer chez lui et de retrouver son trésor. Au moins, il lui reste sa fille à protéger. Chichi. Chichi, qu'il va envoyer chercher de l'aide, toute seule, dans ce monde de fou et qui a le même âge que Goku, autrement dit 12 ans. Pile l'âge où l'on situe l'adolescence, vous aurez remarqué. Ce qui n'est pas un hasard puisque le manga est publié dans un magazine pour ados, le Shonen Jump. Il fallait donc que le héros soit dans cette tranche d'âge et qu'il en soit de même pour son love interest, enfin love interest, c'est mon terme ici, basé sur ce qu'on sait de la suite du manga, car dans les faits, il n'y a que Chichi qui est intéressé par Goku pour l'heure. Il lui fait même promettre de revenir pour l'épouser et ne comprenant pas ce que veut dire épouser, Goku accepte innocemment. C'est donc carrément un détournement de ce code habituel des Shonen Manga qui veut que le jeune héros soit épris d'une jolie fille et qu'il rencontre. Là, c'est carrément l'inverse. Le gars s'en fout, puissance 1000. Comme elle est la fille de Gyumao, Chichi est douée pour le combat et sait se défendre. Même si à cet âge, elle a tendance à être victime de ses émotions et fait mine d'une jeune fille et pleurer. C'est en tout cas comme ça que la rencontre Yamcha et Puer alors qu'elle fuit un T-Rex qu'elle dégomme dans la foulée avec les armes de son casque, inspirée d'Ultra Seven. Inquiet de son côté incontrôlable, Yamcha finit par l'assommer quand même. Avant de revenir la réveiller lorsqu'il apprend qu'elle est en fait la fille du terrible Gyumao. Au final, notre bon Gyumao a besoin d'éteindre l'incendie de sa montagne et ça coïncide bien avec le but de Bulma, atteindre le château pour trouver une Dragon Ball. Goku part donc chercher Kamehsen-nin son éventail magique, le Ba Shou-sen. Un éventail en feuilles de bananier que possède la princesse Chie-Shan Gong-ju dans la pérégrination vers l'ouest. A savoir la princesse qui a inspiré Chichi. A ce stade de l'histoire, vous remarquerez que la plupart des intrigues sont écrites comme celles d'un jeu vidéo de type RPG. Carrément ! Il y a un Matt Guffin, donc un objet à récupérer pour nos protagonistes. Et pour cela, il rencontre d'autres personnages qui les aident ou leur barrent la route. Ici, Kamehsen-nin offre une double résolution en plus d'enrichir à nouveau l'intrigue. C'est même probablement le personnage extérieur qui apporte le plus de choses dans ce manga à l'époque. Il règle la problématique de l'incendie avec un Kamehameha, une technique secrète à base d'énergie vitale, le Ki, qu'il a mis 50 ans à développer et que Goku apprend du coup juste en l'ayant vu une fois. Il semblait être doué le petit ! Et on apprend en plus de ça que Gyumao était son élève, de même que son Gohan, le fameux défunt grand-père adoptif de son Goku. C'est donc un peu le maître des maîtres. Goku n'est même pas son élève qu'il apprend déjà beaucoup de lui. Et ça lui servira pour la suite, vous verrez. Tonin Jinka. Après avoir récupéré la Dragon Ball dans les ruines du château éclatée de Gyumao, Goku, Bulma et Oolong, toujours suivi discrètement par Yamchaipower, arrive à Champignonville, une ville terrorisée par un gang de Yakuza. Tiens, une bourgade terrorisée par un être malfaisant, j'ai déjà vu ça quelque part. Cependant, ici, on ne fait pas dans la gentillesse avec un faux méchant victime de ses propres victimes. On a de vrais salopards armés qui bousculent les personnes âgées et frappent femmes et enfants. Goku les corrige et c'est alors qu'on a droit à l'arrivée du personnage le plus loufoque de cet arc, très certainement. Tonin Jinka. En version originale, sinon lapin transformateur en carotte, Toto le lapin ou bien Toto le carotteur selon les versions. Bref, le chef de la bande des lapins. Il a le pouvoir le plus cheaté de cet arc et peut transformer tout ce qu'il touche en carotte. Dans le voyage en Occident, à un moment donné, certains personnages sont changés en diverses créatures puis reprennent leur forme première ensuite. Heureusement, car il le faut bien, Tonin Jinka et ses hommes sont plus faibles que Goku. Du coup, avec l'aide de Yamchaipoe qui se joignent au combat, nos héros parviennent à libérer Bulma qui avait été transformé en carotte et prise en otage par Tonin Jinka. Notez que les sbires de notre lapin ou ont des tenues reprises depuis celles des soldats de l'Empire Japonais durant la Seconde Guerre Mondiale. Et cette arme ressemble à un pistolet mitrailleur soviétique, le PPSH-41. Pendant ce temps-là, Oulong s'est fait la malle. Cet épisode marque la première alliance avec Yamchaipoe et le début d'une entente cordiale. C'est aussi l'occasion pour Toriyama Sensei de replacer la légende des lapins lunaires. Voir Kronowa Times numéro 29. En gros, une vieille histoire qui fait écho à cette forme visible sur la lune et qui veut que la lune soit peuplée de lapins qui battent de la patte de riz gluante avec un pilon pour préparer le mochi. Le mochi ? Une pâtisserie gluante fourrée à la patte de haricots rouges qu'on mange notamment pour la fête du Tsukimi au Japon. La célébration de la lune. Son nom au Japon est d'ailleurs fort incompréhensible au départ pour un public occidental. Preuve que Dragon Ball n'était initialement pas destiné à sortir des frontières. C'est un peu un miracle ce qui s'est passé. Miracle comme le fait que Goku a pu se rendre sur la lune alors qu'il ne peut respirer dans l'espace et que son bâton le Nyoibo ne peut probablement pas aller plus haut que la distance entre la tour Karin et le sanctuaire de Dieu. Tu parles là de deux infos qui surviendront que dans la suite de l'histoire quand elle sera devenue un peu plus sérieuse. Car oui, dans cet arc on reste clairement dans un gag manga. un manga d'aventure avec de l'action d'accord mais un manga comique avant tout. C'est pas pour rien que ce passage est ellipsé et qu'après coup la bande des lapins respire sans problème sur la lune. Et puis le lapin et la carotte s'il te plaît admirer tout de même son bel uniforme traditionnel chinois sur lequel se retrouve le caractère lapin et puis sa belle collerette. Pilaf. Et puisque tu parles de comique c'est le moment de présenter le véritable antagoniste de cet arc celui qui tente de réunir les Dragon Ball parallèlement à Goku et Bulma mais pour de plus viles dessins. Pilaf. Un personnage qui apparaît bien plus tôt dans l'animé que dans le manga puisqu'il est présent dès l'épisode 1 parallèlement à l'exposition des Dragon Ball alors que dans l'oeuvre originale il n'apparaît pas avant le chapitre 18. 18 semaines pour découvrir le méchant principal de l'arc. Pas mal. Je dirais qu'il est devenu le principal avec l'animé. Dans le manga il était juste le méchant final. Son but devenir le roi du monde. Pour cela il est prêt à tout même à tuer. L'animé nous offre davantage d'exposition par rapport à ça d'ailleurs et l'ambiance ottomane arabe et orientale propose à Champignonville qui s'inspire du Kyrgyzstan déborde ici aussi avec Pilaf. Il a même droit à un château calqué sur l'architecture d'un ziggurat un édifice religieux mésopotamien avec ses hauts murs ses terrasses et ses lignes droites mais ici surmontée d'une mosquée semblable à celle de Mimar Sinan. D'où les références orientales fort explicites de l'animé où Pilaf se prend presque pour un calife. En vérité sous ses airs de dictateur faisant régner la peur et martyrisant ses sujets Pilaf reste un personnage très ancré dans cette première partie de l'histoire. C'est un parfait cas social. Un méchant comique parodiant toutes les dépitions les plus célèbres du chef d'une organisation criminelle. Même le cinéma est référencé avec ce personnage puisque comme il porte le même type de chapeau qu'Elton John dans le film Tommy l'animé y fera référence à travers cette partie de pinball géant. Pilaf s'autoproclame lui-même Pilafu Daio donc grand roi Pilaf. Alors qu'il n'est pas vraiment roi et pas vraiment grand. Même si on verra plus tard qu'il a sûrement une ascendance prestigieuse. D'autres personnages hériteront aussi de ce qualificatif de Daio dans Dragon Ball. C'est le cas du grand roi Enma et du grand roi Cold. Mais pour eux c'est tout de suite moins discutable. Pour le différencier des autres personnages Toliyama Sensei lui a donné une peau bleue, des oreilles pointues et ne l'a pas doté de nez. Dans le monde de Dragon Ball Pilaf appartient à la race des terriens de type monstrueux. Une troisième espèce assez minoritaire sur Terre qui a quand même le mérite d'être représenté aux côtés des humains et des terriens de type animal. Shu. Il est justement entouré de Shu, un terrien de type animal évoquant la race des Shiba Inu. Son nom était à l'origine Soba dans le chapitre 18 initial. Mais quand est venu l'anime, Toliyama Sensei a fourni les noms de Mai et Shu au staff et quand il s'est rendu compte de son erreur il était déjà trop tard. Il a donc décidé de renommer le personnage Shu en définitif. Et il est mentionné sous ce nom seulement à partir du chapitre 110 en version Tankobon. Soba provient du Soba les nouilles de sarrasin. C'est la lame du groupe de Pilaf en apparence puisqu'il porte une tenue de ninja et un wakizashi. Une lame courte dans le dos mais clairement elle se montre moins utile dans le manga que dans l'anime où on lui donne quand même la possibilité de gérer une escouade de Doberman. Doberman qui prenne cher contre Goku et Yamcha au passage. Dans l'oeuvre originale Shu participe au vol des Dragon Ball puis est surtout présent pour assister Pilaf au second plan. Mai Mai quant à elle est un peu plus maligne que Shu et est un peu dépeinte comme l'agent de renseignement du groupe dans l'anime. Sûrement car lors de sa première apparition c'est elle qui indique à Shu où se trouve leur cible. Du trio c'est aussi la première à apparaître toujours dans le chapitre 18 du manga avec son look d'agent soviète avec ce long manteau et ses gants. Son visage lui est typé asiatique. L'anime développera beaucoup ce rôle d'informatrice pour l'arc avant de totalement lâcher l'affaire avec ça dans ses futures apparitions. C'est dommage puisque Shu et Mai faisaient la paire. D'un côté la touche japonaise donc à l'est de la Chine et de l'autre la touche nordique et occidentale et au milieu pilaf avec son chahan écrit en chinois en gros sur le ventre le chahan étant le riz frit ou le riz sauté. Comme le nom pilaf fait référence à une spécialité culinaire Shu et Mai se rapporte au shumai débouché à la consistance de raviolis fourrés généralement à la viande de porc et tout comme pour pilaf c'est là encore un mets traditionnel chinois. La boucle est bouclée ou plutôt la bouche est bouchée. Nos héros tombent sur le gang de pilaf alors qu'ils traversent le désert en direction de la dernière Dragon Ball et sont pris de court par Mai et Shu qui leur dérobe les Dragon Ball qu'ils ont réunis puis se font ensuite piéger au château du grand roi pilaf en tentant de récupérer leur boule magique. Vous remarquerez que je mets un poids d'honneur à ne jamais employer le terme boule de cristal et ce pour une simple raison c'est que ce terme n'existe pas dans Dragon Ball en version originale puisque ces boules ne sont pas en cristal. Encore une invention de la VF ça ferait longtemps qu'elles seraient cassées si elles étaient en cristal. Tenez rien que là Pour ce qui est du matériau exact il semble être fictif mais Toriyama Sensei décrit d'abord l'aspect des Dragon Ball de cette manière en 1995. Elles ont à peu près la taille d'une balle de baseball et sont dans un matériel à l'aspect semblable à un marbre transparent et leur couleur est orange brillant. Bien qu'elles soient extraordinairement solides elles ne sont pas indestructibles. Puis en 2009 il les dépeint comme ceci dans le super exciting guide Character Hen. Je pense qu'elles ont les propriétés d'une résine naturelle très dure. Pilaf réunit ainsi les 7 boules qui ne sont pas en cristal et invoque Shenlong. Lorsque les 7 boules magiques sont réunies et que la formule est prononcée Shenlong le dieu dragon apparaît et propose de formuler un souhait. N'importe lequel mais seulement un. Formule magique assez imprécise car elle varie au gré de ses apparitions mais passant. Il s'agit ici d'un dragon chinois traditionnel ou dragon oriental et non occidental comme j'ai pu le dire dans la précédente vidéo par confusion à l'écrit. Il est inspiré des fresques que l'on retrouve dans les temples japonais et de l'imaginaire asiatique. Ce dragon oriental est représenté avec le corps d'un serpent une gueule effrayante munie d'une barbe des moustaches sensorielles des bois de cerfs et des cerfs d'aigle. Comme le dragon occidental le dragon spirituel plus précisément Shenlong était en Chine un dragon ailé aux écailles d'azur qui faisait tomber la pluie en marchant sur les nuages fertilisant ainsi la terre. On lui attribuait le pouvoir d'agir sur la météo ce qui explique ici que lorsque Shenlong apparaît le ciel s'obscurcit soudainement sur toute la planète. Je viens de capter mais chez les gens de l'autre côté du monde chez qui c'est déjà la nuit ça change rien en fait. Alertés par l'apparition de Shenlong nos amis se doivent d'agir vite et c'est là que les capacités apprises durant cette aventure et les nouveaux alliés de nos protagonistes vont s'avérer utiles. C'est comme ça qu'on écrit une histoire. A bout de force Goku crée un trou dans le mur de pierre avec son Kamehameha tout juste assez grand pour Kulong et Puercie engouffre. Les deux se métamorphosent alors et c'est finalement le pervers peureux et lâche Oulong qui sauve le monde en faisant exaucer son souhait avant que Pilaf n'ait eu le temps d'énoncer entièrement le sien. Son vœu ? Une culotte. Le monde est sauvé. Dieu soit loué. Plutôt Allah d'après cet épisode. Mais cet affront ne plaît pas à Pilaf qui vient de voir ses rêves de grandeur s'envoler. Et son rêve de calife ? Avec les 7 Dragon Ball qui viennent de se disperser dans le ciel. On en reparlera de ça. Il fait capturer Oulong et Puercie et déplace nos prisonniers dans une salle de torture très particulière puisqu'il s'agit d'une prison faite de 4 murs d'acier couverte d'une vitre incassable. Une vitrine incassable ? Ça serait pas du luxe pour nos collections quand même. Pilaf compte faire rôtir ses briseurs de rêve sous le soleil de plan du désert mais c'était sans compter sur le fameux mythe du loup-garou qui influençait Toliyama Sensei et qui fait de Goku un garçon capable de se transformer les nuits de pleine lune. Plot twist inattendu et plutôt raccord avec la queue du coup. On a non pas un homme-loup mais un homme ou plutôt un garçon singe ici qui devient un singe géant comme Sunwo Kong et sa transformation qui lui permet de faire 100 000 mètres de haut et cela lui permet de libérer ses amis malgré lui en détruisant le château de Pilaf. Au bout du compte, le gnome bleu fut en avion avec ses acolytes et tandis que l'anime nous offre une belle référence non dissimulée à King Kong, le manga est plus expéditif et c'est cette fois encore la capacité de métamorphose de Puer qui permet de sauver le game puisque se transformant en ciseau, il coupe la queue de Goku qui retrouve son apparence normale. C'était également l'occasion de voir Yamcha briller une fois de plus après l'épisode de la bande des lapins puisqu'il sauve Bulma bravant sa peur des filles et parvient à immobiliser le saint géant en s'accrochant à son point faible, sa queue. L'arc se termine finalement à Happy End puisque bien que le Dragon Ball n'ait pu être réuni par nos héros, ils se sont rencontrés et ont peut-être sauvé le monde. Bulma n'aura pas son souhait exaucé auprès du dragon, elle voulait un petit ami elle-là quand même en la personne de Yamcha. Ce dernier a vaincu sa timidité avec Bulma. Oolong et Puer se sont réconciliés et Goku a perdu sa queue mais il a gagné des amis. Une aventure, deux nouvelles connaissances et un maître qui l'attend pour l'entraîner. Ça se conclut d'ailleurs sur une séparation avec Goku qui part rejoindre Kamehsennin sur son île tandis que Bulma rentre à la capitale de l'ouest avec ses nouveaux amis. La narration se moque d'ailleurs un peu de nous là puisqu'elle nous fait une fin de série. C'est d'ailleurs l'occasion de parler de la narration justement puisque c'est aussi un personnage à part entière, le narrateur. Dans ce premier arc, Toriyama-sensei s'amuse à placer la narration à chaque début de chapitre ainsi qu'à la fin de ceci à travers des cases ou des rouleaux chinois qui viennent remplacer les cases contenant des récitatifs. Dans Dragon Ball, ces encarts sont presque systématiquement intégrés à une case et viennent accompagner l'image davantage qu'interrompre le récit. On retrouve aussi cette même narration dans l'anime où elle ne vient pas couper le spectateur dans son récit mais se contente de l'accompagner dans celui-ci tandis que les images se poursuivent à l'écran. Pour l'anime, c'est Jouji Yanami qui a brillamment incarné le rôle du narrateur sur Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Kai et ce jusqu'en 2015 avec le début de Dragon Ball Super. Jouji Yanami était donc LA voix de la narration qu'on aimait retrouver dans chaque épisode de la série. Et c'est donc lui qui nous feintait ici en annonçant une fin avant de se reprendre pour nous annoncer que ça continue. Pas sûr que Toriyama savait lui-même combien de temps ça durerait cette histoire. Ça va continuer encore un peu nous dit-il dans le Weekly Shonen Jump numéro 23 de l'année 1985. Habitué à fournir environ 15 pages par semaine depuis qu'il a participé à son premier concours avec un manga comique, Toriyama veut faire du gag. Ça se sent ! L'âme de Dr Slump avec tout ce côté absurde et caricaturale, des situations et des personnages est encore là. Et l'auteur n'avait certainement aucunement la prétention d'aller beaucoup au-delà avec cette histoire. Il pensait juste la continuer encore un peu. Et ne pensait certainement pas que ça durerait plus de 10 ans. D'ailleurs, Kazuhiko Torishima explique qu'à cette époque, Dragon Ball commençait à redescendre dans les sondages de popularité du magazine. Les lecteurs plébiscitaient moins la série et si ça continuait comme ça, elle s'arrêterait. Attends, t'es en train de me dire que Dragon Ball a failli s'arrêter après à peine un arc ? Ça aurait pu s'arrêter peu après, si le cap n'avait pas été modifié. Pour le changer, Kazuhiko Torishima a étudié ce qui rendait les mangas du Jump populaires et a conseillé à Toriyama de supprimer tous les personnages hormis Goku et Kamehsenin. La raison était que les jeunes lecteurs n'arrivaient pas à s'identifier à Goku et à le trouver charismatique. Pour cela, Torishima recommandait à Toriyama de se concentrer sur le seul protagoniste pour ainsi développer son objectif. Quel était-il ? La bouffe ? Non. Devenir plus fort ? Voilà. Il fallait développer l'objectif de Goku et pour pouvoir le toucher du doigt, il fallait un tournoi où il rencontrerait d'autres adversaires puissants. Mine de rien, je me dis que ce premier arc qui se termine avec une fin ouverte et une séparation comme promesse d'une nouvelle aventure nous tisse déjà l'avenir. C'est fou comme hasard. Toriyama Sensei doit vraiment aimer ce genre de fin. En tout cas, avec les personnages auxquels il tient. Conclusion. En seulement 23 chapitres et 13 épisodes pour l'animé, Dragon Ball a réussi le pari de nous proposer une petite aventure sympathique qu'on peut suivre aux côtés d'autres mangas sans trop se poser de questions. Il nous propose des personnages attachants et attachants, forts, intelligents, naïfs, drôles, excessifs, parfois caricaturaux et surtout délurés. Et ça ne fait que commencer. Rappelons aussi que le découpage en arc n'était pas évident à l'époque de la publication. Ce découpage facilitant le repère pour le lecteur n'interviendra qu'à partir des sorties des ouvrages accompagnant la série animée. Du coup, quand on lisait le manga Dragon Ball ou le Weekly Shonen Jump à l'époque et par on j'entends le lecteur japonais, on ne savait pas réellement quand l'arc était officiellement terminé avant d'avoir une nouvelle histoire. Bon, à part là du coup. On est passé à ça de ne jamais être là en train de vous parler de Dragon Ball. Peut-être que même dans un monde alternatif, et peut-être même qu'on vous fait des vidéos sur divers mangas dans ce monde là et que cette fameuse vidéo qui déterre un obscur manga du nom de Dragon Ball qui n'a jamais marché est la vidéo la plus vue de la chaîne enterrant largement le nombre de vues de cette chaîne spécialisée dans Dragon Ball. Ouais, peut-être. Me déprime pas trop. On a Dragon Ball. On est tous là, réunis tous ensemble pour parler de cette passion. D'ailleurs, sans ce manga et sans cette série animée, peut-être, peu d'entre nous se seraient vraiment intéressés au manga. En tout cas, avec notre génération. En conclusion, on a passé et repassé un bon moment avec cet arc. En plus, il est super agréable à lire et d'une facilité déconcertante. On a un arc qui permet de poser les bases. Car c'est ici que se rencontrent nos protagonistes. Les premiers amis de Goku et parmi les plus importants de la première partie de la série. Bien que certains personnages soient devenus plus secondaires par la suite, Kamehseni et Bulma continuent aujourd'hui encore d'être à l'honneur dans les productions récentes. En somme, cet arc, c'est un peu la genèse là où tout s'est formé, comment tout a commencé et où l'on a toutes les explications basiques pour comprendre l'univers. Bien sûr, des informations ne nous sont pas encore révélées et on a dû vous en partager quelques-unes qui n'interviendront en fait que plus tard dans l'histoire. Mais qu'importe, puisque le but de cette vidéo était aussi d'être informatif en plus d'être drôle et divertissant comme l'est ce début d'aventure. Pour peu qu'on aime l'humour de Toriyama, évidemment, on ne s'ennuie pas et on se demande jusqu'où ça va aller. Les fans de baston pur et dur ne trouveront peut-être pas leur compte, mais hé, au final, n'est-ce pas ici un des arts qui ressemble plus à ce qu'a fréquemment proposé Toriyama en tant qu'auteur de manga ? J'en ai la nette impression. L'histoire est certes simple et utilise des codes déjà vus, le monomythe de Campbell, le vieux mentor, le gang de méchants qui vient barrer la route des gentils, mais Toriyama Sensei s'amuse aussi à parodier les genres, les mythes et les légendes surtout. Il ne se prend pas au sérieux. Contrat rempli pour Toriyama, du coup, une nouvelle aventure inspirée qui débute bien. Reste à rendre ce personnage principal plus essentiel encore et ça, ça va être la mission du prochain arc. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la et faites exploser le compteur de pouces bleus comme Goku fait exploser le château de Pilaf. Nous, on se retrouve très vite. Matane !